bon les amis on va continuer avec la modélisation de la tête si dans cette partie je prends encore de temps c'est tout simplement parce qu'en fait je vais essayer de peaufiner pas mal de détails mais en principe réaliser la tête n'est pas vraiment si difficile que ça en plus j'avais déjà fait une vidéo dessus donc c'est quasiment la même technique du coup puisque on avait un cube ici on va juste l'afficher le dupliquer cacher 1 et celui qui va rester on va l'appeler head1 parce qu'il y en aura plusieurs donc sur celui ci on va mettre le nombre de subdivisions à croire on va appliquer cela ensuite on part en edit mode wireframe pour pouvoir voir notre image de référence à travers comme ça on scale et puis on a ça ensuite on va tout d'abord supprimer une partie des vertices de monsieur et donc ici on ferme or select comme ça on fait x ensuite dit vertice on ajoute le modifier mirror comme ça et ensuite on va cocher le clipping pour que les vertices se fusionnent au niveau de l'axe de cimicry ensuite on repart en edit mode après avoir sélectionné head1 edit mode et ensuite on va supprimer pas mal de faces et donc où vraiment avoir les faces qu'il faut supprimer il faut swapper entre l'edit mode et l'objet m la vue solide et la vue warrior et donc on va supprimer là même jusqu'à là et pourquoi pas jusqu'à là je pense que si on fait ça ouais ça va aller ouais on a fait un x et en ensuite dit face ensuite on va continuer toujours en edit mode mode de sélection des vertices on va remplir les parties qu'il en a au supprimer et donc ici je vous propose de sélectionner ses croix vertice celui ci celui ci c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est une face on va est ce qu'il dit comme ça vu je suis deux profils on déplace on est ce qu'il dit du face on se déplace comme ça je suis d'or c'est des x ça il est comme ça on va continuer ici là la dernière fusion c'est ici en place à ici on arrange les vertices on part sur la vue de profil wireframe ici on va faire c'est pour la section comme ça de même ici on arrange ici comme ça on arrange et on peut également soucier ceci avec le smooth vertice comme ça pour les arranger un tout petit peu alors ici on se rend compte en fait qu'il y a des métisses qui sont plus l'art des cigarettes que d'autres exemple pour laquelle on va ici de désarranger comme ça là on déplace ici on déplace donc là on a ça on va utiliser le proportionnal editing pour les autres donc on sélectionne ici on déplace comme ça là ici en haut on fait un g on déplace ici également ici aussi on va sur la vue de profil ici ici également en haut là ok on va maintenant ajouter le modifier subdivision de surface viewport à 2 et on va faire un sheet smooth on repart en made in mode on va smoother tous les vertices w smoother on va également ici diminuer là on va aller sur la vue de profil un tout petit peu comme ça et comme ça on a ça on va encore un tout petit peu déplacer nos vertices comme ceci comme ça vu je suis de profil vous voyez que là c'est un peu là on va aller en vue de profil pour pouvoir arranger ça ici également j'ai là là on arrange encore plus de profil ok là c'est plutôt pas mal c'est qu'on peut en quoi faire c'est déjà on peut appliquer le modifier mirror en objet mode pour le modifier subdivision de surface bah on peut juste le supprimer on va ajouter le modifier cast ok voilà ça fait un truc bizarre parce que on n'a pas arrangé son origine comme ça ici c'est déjà se faire ok on applique là ensuite on ajoute le modifier subdivision de surface il porte à 2 et là on a quelque chose d'encore plus cool on va de nouveau ajouter le modifier mirror et c'est des manipulations un peu bizarre mais est-ce que ça fonctionne ouais ça fonctionne donc du coup on peut l'utiliser ok alors on supprimer ça on ajoute le modifier mirror on va placer ici au dessus bah maintenant on va s'intéresser aux oreilles de ray et donc edit mode on va sélectionner deux faces ici on a des faces on va les sélectionner comme ça et ceux qui sont derrière ok ok on extrudés on extrudés une fois extrudés encore ici on va scl et avec les proportionnal higite ing activés on va passer dessus la vue de face lance qu'est comme ça ok voilà on va aller sur la vue de profil ici on va d'abord faire ctrl r là moi la sélection de vertice pour pouvoir augmenter la forme et là j'ai apprécié ça plus arrondi que des carrelés cool ici également là on va faire j'ai un déplacement ici aussi on fait un déplacement ici on déplace là comme ça ici on déplace là alors ici en haut également on va déplacer en jouant avec le proportionality ok on part au mode de sélection de face on sélectionne pour les faces ici on va faire minset du coup on a fait i comme ça on part à l'intérieur ensuite on fait encore i là on part à l'intérieur on scale les articles et proportionality on scale comme ça on fait encore i à l'intérieur comme ça et là on a ça on va pouvoir jouer avec le mousse vertice pour pouvoir du moins arranger les bordures et de faire ça manuellement ok c'est plutôt pas mal je trouve on peut cocher ici mon sélection de face là si on veut encore faire un peu celui là un peu plus à l'intérieur on fait comme ça moi le frame on regarde un peu sur notre image de référence c'est pas tout à fait ça mais bon c'est pas trop c'est pas trop mauvais en tout cas alors là agent mode ce qu'on peut faire également c'est déjà déplacer nos vertices ici voilà toujours utiliser un smooth vertice si cette partie ici w et smooth vertice on s'envoie encore un sens alors ici objet moto là également là on s'envoie ça on s'envoie ça et ici on peut faire ça encore encore et voilà on a des oreilles de monsieur ray qui ont été réalisés voilà ici derrière c'est vraiment juste pour les détails et voilà on va continuer maintenant nous allons faire la bouche ici et pour faire ça nous allons utiliser ce mesh on va sélectionner le mesh en question et on va on va sélectionner la partie qui nous entasse et cette partie c'est celle qui couvre les alentours de la bouche comme ça tout on sélectionne tout donc après avoir sélectionné on va faire un shift d comme ça on va faire p on va faire by loss part en rayon d'autres objets comme d'hab voilà à partir de cet objet on va un tout petit peu utiliser le pouvoir du proportional editing pour pouvoir un tout petit peu diminuer ici et vu que il ya le modifier mirror dessus ça fait également la même opération de l'autre côté ah ce fameux proportionality teaching qu'il serait y en a sans lui s'il n'était pas là et donc maintenant on va aller sur les modifiers ajouter le modifier solidify que l'on va placer en fait au dessus de la subdivision de surface si c'est par mètre on va augmenter la finesse comme ça et voilà au gros on peut toujours encore utiliser le pouvoir du proportional editing pour pouvoir un peu diminuer moins arrondir la forme là bas alors c'est pas mal comme ça ok toujours enregistré sans projet bon maintenant on va utiliser le dernier cube le cube qu'on avait gardé depuis le début je pense qu'on peut maintenant l'utiliser est-ce qu'on peut utiliser ? ah bah non on va dupliquer encore dans son vote le chiffre d ici on va cacher un celui qui reste on va nommer ça head 2 bon wah head 2 2 2 ouais head donc ici on va mettre le nombre de subdivisions à craти on smooth ça on scale Portal on place ça ici les articles de proportionality ting là on fait ça si on veut on l'applique si on veut on lui laisse comme ça ben moi je vais l'appliquer à la fin on le passe comme ça ici on scale un peu là ok sur celui-ci alors il disait que je vais l'appliquer je mets d'abord comme ça j'applique ensuite j'ai un autre que je n'applique pas ouais j'aime bien faire c'est déjà des manipulations bizarre ok en ce qu'est un tout petit peu d'accord ici on va ajouter le modifier solidify fonda on passe ça ici au dessus un document de la finesse un tout petit peu un tout petit peu j'ai fait voilà ici on va lui ce qu'il est tac tac ici jusqu'à ce qu'est ok tac on enregistre le projet pour le vendre alors on se rend compte en fait que là il touche la tête du coup on voit un peu et donc on va sélectionner tous les artistes comme ça on voit un tout petit peu le ce qu'il est là et voilà là c'est c'est beaucoup plus mieux on va maintenant utiliser cette fois ci je pense le dernier survivant des tous les cubes la mission un peu sur ça un peu le dernier suivant de tous les cubes du coup le voici on voit le remueur ice et j'ai un stag on part en nidine mode on sky en déplace la déplacement sur l'art des x déplaçant sur l'art des x déplaçant sur l'art des secrètes on sky comme ça va ce qu'on peut aussi faire ces jarres appliquer la subdivision de surface bon il sait pas si c'est pour ce cas ça va être vraiment nécessaire bah on va pas le faire ouais j'ai souvent des envies bizarres parce que je modélise et ensuite s 7 tac 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 r ici on peut augmenter ça c'est mon exercice car c'est pas mal beaucoup quand même pas tu oublies que c'est toujours un cube bon ce qu'on va faire c'est déjà on va mettre tout d'abord à 2 on va appliquer ça ensuite si on part en edit mode si on a ça et ensuite on ajoute encore comme ça ici on va ce qu'il est ça comme ça puis je suis de profil là on va également se mousser les artistes on va ce qu'il est celui d'art des cigarettes parce que j'ai des yeux avec des épiceurs comme avec co des pisseurs parce que dans tous les cas ça aura l'épiceur mais cro des pisseurs c'est sûrement pas bon et donc on va ajouter le mirror ici on va ajouter le mirror comme ça ici mirror ouais je savais que j'avais comme une erreur en fait je devais pas bon ouais c'est pas grave on va utiliser les yeux alors parce qu'ils devaient conserver le dernier cube là pour faire son nid avec mais bah c'est pas grave du coup ici on va dupliquer ici on va supprimer le mirror comme ça on va faire une petite rotation avec control pour pouvoir avoir une bonne rotation si control ne donne pas une bonne rotation on va faire avec shift donc en par vue de profil on fait r de 90 degrés on a fait s z voilà que là maintenant on a de l'épiceur ici on va supprimer ça on fait elle ensuite x ensuite j vertis wireframe on sélectionne les vertis ici on fait p bio sport pour rien d'objets avec et maintenant là on va placer ça ici en bas ici en bas comme ça avec le proportionality jing on va pouvoir augmenter en fait le bout de son nez ici on va scaler ici on scale ici on scale on part sur la vue de face pour voir à quoi ça ressemble ce qu'on peut également faire c'est genre scale sur l'axe des x comme ça on fait slash et là derrière nous allons tout d'abord fait halte et puis droit ici on des sélections de ça on des sélections de ça on fait contre eux bruit et chelot ici on fait contre l'air et pour pouvoir fusionner nos deux vertis restants à et là bon ici on va mettre à deux on fait slash wireframe qu'il y a une mode on fait un petit s z bon on va et c'est ça ici sur notre ami on va faire un miroir comme ça et on va faire maintenant la bouche car vraiment la bouche ça ne sera pas quelque chose de ultra ultra ouais ultra stylisé bon vous voyez d'abord que déjà lorsqu'il fait une sélection comme ça c'est aussi de l'autre côté parce que je n'ai pas encore à appliquer le modifieur euh miroir du coup je vais l'appliquer je vais revenir là je vais faire ma sélection tranquillement bon et moi je voulais également une sélection ici mais bon comme ça hop ici on va faire ctrl b comme ça on va faire un ajout euh d'une edge parce qu'ici on peut ajouter une edge euh c'est là c'est là ok bon maintenant on va faire car l'outil knife pour pouvoir ajouter une edge là on fait appliquer euh mais là maintenant on va déplacer ceci à l'intérieur en insertivant euh euh le Proportional Editing oui en gros c'est pas vraiment une bouche qui sera qui est fait pour l'animation mais beaucoup plus pour l'exposition que de l'animation c'est pas ils ont quand on on fait slash slash et là c'est vraiment juste les détails je vais archiver le prochain rating pour faire ça ici vue de profil voilà les gars du à de là vous pouvez me laisser si vous voulez c'est pas vraiment obligé de faire pour ces détails parce que moi j'ai juste envie que ce soit un tout petit peu bien raison pour laquelle je fais ça ok on va laisser ça comme ça bon maintenant vous avez par exemple vous avez vu j'ai reçu mon premier rendu j'ai pas fait c'est pas si c'est des ailes ou bien c'est quoi ah bah dans cette vision on va pouvoir le faire parce que moi je voulais pas trop compliquer les personnages de base c'était juste pour faire un rendu comme ça donc on va faire shift A et je dirais qu'on va prendre ici on va prendre un plane alors ça va on va prendre un plane avec une rotation sur les X de carbonatité ça on scale on scale comme ça on prend le wireframe et là on déplace ici je dirais que c'est bon ici on va faire comme ça on désartige de proportionality on va faire ctrl R donc au premier ctrl R ici on va faire comme ça en déplacement comme ça ici on va faire G ok on fait d'autres ctrl R pour ajouter des edges de maintien ici on va faire ctrl R ici on va faire ctrl R de même ici espérant qu'il va pouvoir voler avec ses ailes et enfin ici là je pense que de là on peut ajouter la subdivision de surface du port à 2 on fait stash on peut utiliser le smooth vertice pour pouvoir avoir des bords plus arrondis quand même et dans le cas concrèrent on a toujours notre proportionality editing pour pouvoir ajouter des proportions comme ceci et pour que ce soit stylé comme ça ici on a rendu là ici précision comme ça ok super même ici on va accoucher là super nickel on va faire du miroir miroir et voilà on a fini avec la modélisation de nos petits héros de nos petits héros du coup là je cache nos deux images de référence et bah voici nos personnages obtenus bon voilà moi non j'ai dit j'ai dit j'ai dit